Des échanges effrénés, des balles martyrisées, c'est une routine bien installée au club de tennis de table de Paris XIII. A deux pas du siège de la Fédération, la salle ouverte en 2003 est devenue le temple d'épongistes de la capitale. On est le plus grand club de Paris et en Ile-de-France, on doit être le troisième club en Ile-de-France en termes de nombre de licenciés. Contrairement à d'autres gymnases, ils doivent ranger les tables pour laisser la place à d'autres sports. Nous, les tables sont installées en permanence. Des conditions idéales qui permettent au coach Jamel de se concentrer uniquement sur la progression de ses jeunes protégés. Chacun s'y trouve ici, il s'amuse pour la pratique de tennis de table. Des participants venus d'horizons très différents, compétiteurs ou amateurs, garçons ou filles, jeunes ou moins jeunes, se retrouvent ici raquettes en main. Le club a même ouvert des sections handisport et sport adapté. La salle inaugurée pour les championnats du monde en 2003 profite au club de Paris XIII en pleine expansion ces dernières années. En plus des 500 licenciés du club, les coachs s'occupent également de jeunes scolaires. Un aspect important pour le président qui vante le rôle social de sa discipline. On s'occupe de toutes les catégories d'âge, toutes les catégories sociales. Donc bien sûr, on reste à vocation sportive. On essaye de mener les jeunes le plus haut possible. L'idée, c'est d'offrir la possibilité de pratiquer le ping ou au moins d'essayer, quelle que soit la forme qu'on choisit, un compète ou loisir, un maximum de public. Grâce à ces installations, le club séduit de plus en plus de jeunes prometteurs et a même réussi à hisser son équipe féminine en probé, l'équivalent de la deuxième division sur le plan national. Des jeunes femmes bien décidées à poursuivre sur leur lancée. Merci. Merci.